bonjour mes amis je vous ai convoqué ce matin parce que je voulais laisser une petite communication au sujet de la sortie de l'étoile cridienne pour ceux qui ne savent pas parce que comme je vous ai dit je suis suivi par des gens qui n'ont rien à voir pour la grande partie avec les réseaux sociaux et donc je suis toujours obligé de rappeler malheureusement à mes internautes à ceux qui me suivent à mes followers la qualité et puis le profil des personnes qui se permettent de m'interpeller sur les réseaux sociaux et c'est la raison pour laquelle je pense que j'ai ce devoir de rappeler toujours quelle sont cette personnalité des réseaux sociaux qui sans être moi même une parce que je ne pense pas qu'avec 5000 abonnés je sois au même niveau de popularité qu'une personne qui peut compter plus de 200 000 abonnés sur sa page donc moi à mon avis je voudrais déjà remercier ces personnes qui s'intéressent à moi et aussi leur rendre hommage parce que peut-être un peu grâce à elles de plus en plus de gens d'horizons divers s'intéressent à mon profil c'est vrai que ça ne va pas dans le sens de me de me déplaire j'espère que ma voix ne va pas nous faire défaut donc je vais laisser ce message vous connaissez le système je suis obligé de faire des directs sans prévenir tout simplement pour éviter le piège de ceux qui viennent signaler mes publications donc je fais un direct je laisse ce que j'ai à dire mais si vous voulez qu'on garde cette page essayez de taguer vos amis sur ma page je sais pas trop quoi mais c'est pas le plus important parce que moi je ne viens pas sur les réseaux sociaux pour me faire connaître ou alors du moins ma page n'est pas modétisée pour que la qualité de l'activité de ma page dépendent de sa popularité alors je voudrais convoquer ce matin je voulais convoquer ce matin étoile cribienne c'est une fille camerounaise qui vit à la boule je crois de ce que j'ai lu des informations qui m'ont été convoquées qui tient un salon de coiffure et qui en même temps fait le blog moi je l'ai découvert il ya à peine il ya à peine trois trois ou quatre mois je n'étais pas très très au courant de qui c'était à la suite de plusieurs vidéos qu'elle avait qu'elle avait publié au sujet de mes sortie sur la première dame du cameroun j'ai été j'ai été tagué par comment tu l'appelles j'ai été tagué par une autre blogueuse qui m'a fait connaître celle là et j'ai découvert les multiples vidéos qu'elle avait produit sur moi et je pense que lorsqu'elle a publié sur sa page à des centaines de milliers d'abonnés le relevé de compte de ma fille qui a à peine six ans qui vient d'avoir ses six ans sur sa page parce que moi ce que je publie sur ma page privée n'est pas n'est pas voué à être publié sur des pages où des gens cherchent de l'argent et donc au même moment elle nous avait dit qu'une femme de mon rang ne devait pas aller avec les blancs je vous rappelle qu'en passant elle-même elle est mariée à un blanc et j'avais trouvé ça raciste et j'avais pris l'initiative de saisir le préfet de loire lantique parce que de l'information que j'avais eu elle n'avait pas encore la nationalité et j'avais pris l'engagement de puisque j'ai une association humanitaire qui vise à promouvoir l'intégration des femmes africaines des femmes des africains en france je voulais saisir le préfet de loi atlantique pour pour lui faire connaître il ya quand même une camerounaise ici mariée en français qui fait des vidéos publiques à des centaines de milliers d'abonnés qui dit que une vraie femme africaine ne devrait pas se mettre avec un blanc encore ce type de blanc j'ai eu j'ai écouté les camerounais de la diaspora je notamment destinée la baronne de suisse et d'autres qui m'ont dit vraiment qu'ils m'ont supplié de laisser tomber parce que moi je savais que lorsque j'allais rédiger une correspondance dans le sens de signaler des autorités françaises de son activité et même de saisir son propre mari je pense que de nombreux camerounais sont venus me voir une borse et on boxe pour me faire comprendre qu'il fallait que je la laisse tomber c'était une petite fille qui s'est débrouillée mais rebelote elle revient sur moi je ne sais pas pourquoi il se fait une fixation sur moi j'ai pris la responsabilité de venir lui répondre parce que lorsque moi je suis interpellé je prends le soin de répondre d'écouter la personne qui m'interpelle d'écouter sa préoccupation et de formuler une réponse à lui adresser dans les amis vous êtes déjà un certain nombre je vais aller me taguer cette fille pour ceux qui la connaissent aller la chercher elle s'appelle l'étoile cribienne ma voix va un peu un peu grave parce que je venais de me réveiller donc du coup je n'ai pas je vais faire un effort de faire revenir ma voix mais on va faire un effort aller me la taguer essayer de la taguer puis dans deux minutes on démarre le direct voilà donc je disais que étoile cribienne la dernière communication que je t'avais entendu faire en ce qui me concerne tu donnais des conseils à natacha de monaco tu lui disais que moi je voudrais me servir de vous vous les blogueuses pour me faire connaître et pour faire de la politique et pour cela parce que toi tu as eu l'intelligence de cerner ce que je recherchais sur les réseaux sociaux tu as pris la décision de ne plus jamais parler de moi de ne plus me prononcer sur ta page à près de 900 mille abonnés je sais pas combien d'abonnés tu as je sais même pas ce que les gens suivent dans ton contenu moi je ne te suis jamais sauf quand tu parles de moi il ya des amis qui prennent la peine de venir couper ou de recouper ce que tu dis et et prennent le soin de mettre cela à ma disposition ça veut dire que si tu n'avais jamais parlé de moi j'allais jamais être au courant de son existence parce que le type de contenu que tu partages la pertinence de ce que tu dis ne me correspond pas donc je crois que la dernière publication que tu avais fait tu te promettait de ne plus jamais prononcer mon nom que tu avais compris que j'étais en recherche de popularité sur les réseaux sociaux que j'étais une personnalité connue de au cameroun au niveau des médias camerounais mais que sur facebook j'étais pas connu et donc le fait de vous répondre à vous la petite les petites mains des réseaux sociaux c'était simplement pour que je me serve de votre notoriété pour être connu dans le cadre de mes ambitions politiques j'ai écouté cela j'ai dit bon on peut être petit de corps mais avoir une grande intelligence ma curiosité de constater que non seulement ton corps est squelettique mais ton cerveau l'est aussi c'est à dire ton intelligence l'est aussi parce qu'on ne peut pas promettre devant plus de 200 000 personnes de ne plus jamais prononcer le nom de quelqu'un et revenir à peine je crois que ça c'était au mois de février tu n'as pas tenu quatre mois et tu n'as pas soutenu quatre mois parce que c'est plus fort que toi la vraie star la vraie personne qui est connue chez marlène vous vous êtes des parasites du net vous vivez grâce au net vous vivez en salissant les gens en mimant l'intelligence toi tu n'es pas intelligent tu n'as pas fait des études essaye un peu de nous décrire quel est ton parcours qu'est-ce que tu as fait comment tu as fait aujourd'hui apparemment de ce qui m'a été donné tu es marié à un français essaye un peu de nous donner ton parcours pour que les gens aussi s'intéressent un peu à ton profil parce que si les gens doivent s'intéresser à ton profil uniquement parce que tu parles des gens uniquement parce que tu parles de d'une personnalité comme moi qui ma foi n'est pas une personne de grande qualité mais qui constitue l'un des sujets majeurs de ton blog il faut savoir se positionner intellectuellement et je t'ai dit j'essaie d'écouter tu es un moulin à parole je vois que tu es gémeaux comme moi les gémeaux par essence sont doués de la capacité de communication ça veut dire que même un gémeaux qui n'a pas de connaissances peut s'assoir et blablater et se donner des airs d'une personne intelligente moi je ne pense pas que c'est mon cas parce que pendant très longtemps je n'ai pas pris la parole sur les réseaux sociaux je n'ai jamais pris la parole sur les réseaux sociaux parce que j'estimais simplement que ce que je partageais au moment où je suis en un milieu professionnel ne correspond pas au public qui me suit sur ma page facebook moi j'ai créé une petite page facebook là où je partage mes opinions parce que malheureusement les camerounais depuis plus de 17 ans m'ont connu sur les plateaux de télé comme étant une personnalité qui partage avec eux ses opinions politiques ses opinions sur le plan sportif donc lorsque je me retrouve dans un environnement où je suis sollicité par des gens qui me suivent depuis des années pour qui je représente une référence intellectuelle qui me demande mon avis sur des questions bien précises je ne me donne pas des airs je peux ouvrir mon whatsapp je peux ouvrir mes messengers tout le monde sollicite que marlène vient nous donner un avis sur des questions politiques parce que ce n'est que dans ce registre qu'on m'a connu mais toi tu décides de de peindre un portrait de moi qui correspond à l'ambition que tu as aujourd'hui de ternir mon image et moi je t'ai dit malheureusement je suis pas dans le game des réseaux sociaux te voilà qui revient tu insistes à me diffamer malheureusement je te l'avais dit la dernière fois j'habite à moins de 25 minutes de ta maison tu insistes à me diffamer je suis une personne qui n'a pas une grande patience tu risques me retrouver soit dans ton magasin où tu essayes de vendre les perruques soit devant ta porte parce que tu t'attaques à ma famille tu t'attaques à mes enfants tu t'attaques à mon époux je ne suis pas une parasite des réseaux sociaux je ne vis pas grâce à la monétisation des réseaux sociaux et donc quand je me lève pour venir défendre mon honneur pour venir défendre ma famille qui est insultée sur les réseaux sociaux je ne suis pas dans un game je crois que je te le ferai comprendre avant la fin de cette année que je ne suis pas dans le game des réseaux sociaux et je t'ai donné un avertissement à toi particulièrement en t'expliquant que malheureusement j'ai toutes tes adresses et tu continues à parler de mon époux sur internet j'enverrai toutes les semaines une lettre recommandée à ton époux et je pense que je ne m'arrêterai pas je vais me déplacer je viendrai vous retrouver à domicile chez vous ou alors je vais venir à ton magasin pour que tu me vois en face et que la deuxième fois la énième fois que tu oseras insulter soit mon enfant soit mon mari je vais aller en prison pour toi donc c'est ce que je t'ai expliqué que je ne suis pas une blogueuse ce que je fais n'impacte en rien votre blog ce que je dis n'impacte en rien ce que vous dites sur les réseaux sociaux mais je t'ai écouté hier attentivement tu as commencé à dire aux camerounais que quand je suis arrivé sur facebook j'ai commencé à faire semblant comme si je m'intéressais aux problèmes des camerounais moi je me suis dit comment les gens peuvent avoir très peu de conscience en eux au point de s'intéresser à ce que moi je fais parmi le milliard d'internautes oui je suis venu sur internet je me suis plaint de du fait que les proches de la première dame du cameroun notamment madame doulou avait escroqué de l'argent à ma mère et avait financé avait recruté une insulte des réseaux sociaux comment qu'on appelle guilaine chapuit pour harceler mes enfants pour harceler ma fille iris en demandant qu'on lui fournisse l'adresse de l'école et plein de choses et les vidéos qui est publié étaient encore sur sa page lui j'étais en joie en tant que citoyenne d'interpeller madame bia sur la qualité des personnalités qu'elle reçoit au palais de l'unité parce que j'avais expliqué à cette époque que recevoir des dames au palais de l'unité était une communication politique et le temps m'a donné raison comment est ce que c'est possible qu'on retrouve des photos de madame bia à côté d'une dame comme guilaine chapuit dont la plainte est aujourd'hui disponible sur nos plateformes qu'elle aurait escroqué qu'elle a parce que là je ne mets même plus entre au subjonctif elle a escroqué l'argent d'une pauvre une pauvre commerçante en lui proposant un visa pour la france et où aujourd'hui que la dame elle lui demande son argent elle se fait passer pour une proche amie de chantal bia à qui personne ne peut rien faire au cameroun oui j'avais raison c'est mon avis en tant que citoyenne mais je ne suis jamais venu sur internet vous dit camerounais réunissez vous derrière moi nous allons aller chasser pour le bia et tout dit je suis venu me plaindre d'une situation qui était personnelle il y a eu des attaques d'un côté comme de l'autre comme je savais que ce n'est pas madoulou qui prend la parole mais la femme qui qu'elle a engagé et donc quand la femme qu'elle a engagé me dit que oui tu as cinq pères tu as cinq enfants tu es ceci je réponds à chantal bia parce que je sais que c'est son groupe qui a envoyé cette femme m'insulté donc oui j'ai dit des choses sur chantal bia mais qui sont vraies je ne l'ai pas diffamé lorsque je dis que chantal bia n'est pas allé à l'école si une seule personne connaît l'université que chantal bia fréquentait si une personne sait la classe de terminale ou alors là où elle a obtenu le baccalauréat ou le probatoire que la personne vient nous dire donc je n'ai rien dit de diffamatoire et je n'ai pas dit que le fait de parler de chantal bia dans le cadre du conflit qui m'opposait et moi aux membres de sa famille que ce soit sa belle-fille sandra est que ce soit là vous 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 êtes vous vous êtes là de me douloure qui est chaque gilin chapuis j'ai toujours répondu pas aux attaques va face aux attaques qu'ils envoyaient vis-à-vis de moi mais ce côté ne vous intéresse pas vous ne vous rendez pas compte que si une personne ne parle pas de moi moi je lui réponds pas et je ne réponds pas la personne à sa première publication sinon je serai en train de répondre à tout le monde sur internet je 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 lorsque je reçois une communication j'essaye d'évaluer à quel à quel niveau cette communication peut être nuisible à la perception de mon image publique avant de venir apporter une clarification parce que je vous ai dit l'idée l'idée est simplement d'équilibrer le niveau d'information entre ce que vous servez aux camerounais et la réalité de ce que je suis donc aujourd'hui je disais aux camerounais que tu es revenu dans le sens de m'interpeller sur ma dernière actualité apparemment qui est celle de l'emploi de mon époux du moins de la vie que je montre sur internet et je dis toujours chaque fois que quelqu'un me dit je vends le rêve sur internet je prends le temps de vérifier parce que tel que vous parlez parfois moi même j'ai des doutes sur moi je me dis qu'est ce que je publie sur internet au point de mettre les gens dans ce niveau de transe qu'est ce que je dis sur internet au point où quelqu'un peut me cataloguer parce qu'il faut dire que vous ne connaissez pas définir le mot mythomane un mythomane c'est quelqu'un qui dit plusieurs choses qui relèvent d'une vision fantasmique de son existence et qui épouvrent un besoin compulsif de reconnaissance je ne pense pas que c'est le registre sur lequel moi je me suis inscrit sur les réseaux sociaux je n'ai dépeint aucune vision aucune création fantasmique de mon existence je ne dis que ce que je suis je ne dis que ce que j'ai fait malheureusement ce que j'ai fait et ce que je suis est très grand par rapport à vous parce que pour vous notre vous notre unité d'égalité est le fait que nous ayons des téléphones et des connexions et que nous soyons des abonnés d'un concept qui s'appelle facebook c'est ça pour vous dans vos petits esprits qui nous mettrait forcément petit haut au même niveau vous ne pouvez pas comprendre que quelqu'un à sa page facebook est suivi par des journalistes et suivi par des docteurs des magistrats et elle partage sa vie elle fait des directs pour le petit public qu'elle écoute je ne suis pas responsable de l'oisiveté intellectuelle d'une étoile cribienne qui malgré le fait que nous n'ayons aucun point aucun divertissement en commun trouve la nécessité de venir visiter ma page facebook je ne suis pas responsable de cela parce que je pense que l'adhésion à une page facebook relève de la convergence des centres d'intérêt moi tout ce que je valide sur ma page tout ce que je vois sur ma page sont en réalité soit des gens du milieu du football soit des gens qui ont étudié le droit soit des gens du milieu du commerce et donc j'estime que nous avons des mêmes centres d'intérêt nous avons les mêmes blagues j'ai plusieurs avocats ici toutes les femmes kim masoda et toutes ces magistrats de ces des avocats il ya des magistrats ici donc je ne vois pas pourquoi une vendeuse de perruques peut trouver intelligent de venir s'abonner à ma page je n'ai pas de mépris pour pour les camerounais mais j'estime quand même que l'algorithme de facebook réduit la capacité de tout le monde à venir suivre un profil parce que lorsque facebook vous suggère un profil c'est en fonction des centres d'intérêt et donc étoile cribienne je ne comprends pas comment et pourquoi tu as pu chercher mon profil parmi trois milliards au point de définir qu'en réalité je serais une personne qui s'est construit une une existence fantasmique et qui et qui éprouve le besoin compulsif de reconnaissance ça c'est la définition que l'on fait généralement des personnes qui sont taxées de mythomanie si une personne dit une seule chose qui n'est pas vrai malheureusement cette personne n'est pas mythomane c'est une personne qui s'est trompé si une personne dit une seule chose depuis plein de 17 ans qu'elle est installée dans l'espace public si elle dit une seule chose qui n'est pas vrai on ne peut pas la catégoriser des mythomanes on dit simplement que là elle a dit une chose qui n'était pas vrai ou alors elle n'a pas dit l'intégralité de la chose on ne dit pas de la personne qu'elle est mythomane on dit d'une personne qui est mythomane qui par exemple actuellement je suis cadre commercial je peux ouvrir mon passeport je crois que baganguel a écrit dans mon passeport que je suis cadre commercial mais dans internet je commence à dire que je suis médecin et dans internet je commence à me filmer avec des blues dans internet je fais des directs où je raconte que oui vraiment j'ai opéré deux patients aujourd'hui il y a une patiente je suis dans ce film là d'être un médecin malgré le fait que je sois docteur oui on peut appeler sur internet mon wikipédia contrairement à ce que disait c'est jeanango sur mon wikipédia il est bien écrit que je suis docteur donc je pouvais utiliser cela malheureusement la personne qui a dévoilé mon wikipédia dit que je suis docteur en sciences commerciales donc malheureusement je peux pas mentir que je suis docteur en sciences humaines donc c'est ainsi que pour que je sois taxé de mythomane il fallait que je sois je m'affupe de mon titre de docteur et que je dise que oui je travaille au ch de nantes je gagne 7000 euros le mois je sors d'opération vraiment sur un long moment et que l'on découvre que non en réalité son doctorat c'est un doctorat des études de commerce et en plus de cela elle n'a jamais travaillé dans un hôpital là oui vraiment je me serais déconnecté des réseaux sociaux je dis oui vraiment je suis à découvert et à m'interroger pourquoi j'aurais eu ce besoin compulsif d'être reconnu comme un médecin j'ai un j'ai le même niveau d'études que qu'un docteur à médecine parce que c'est bac j'ai un bac plus 8 mais pourquoi j'aurais besoin de me faire accepter comme docteur à médecine je vous avoue que je serais allé consulter un médecin pour essayer de voir si je n'ai pas eu des troubles cognitifs relatifs par exemple aux frustrations et violences verbales que j'ai reçues depuis pratiquement 5 ans aujourd'hui il ne se passe pas un moment où des gens estiment qu'ils doivent déchirer mon image publique peut-être que je commence à avoir des troubles j'aurais été la première à les consulter parce que ça n'a pas de sens on ne peut pas avoir soutenu une thèse de doctorat en commerce et décider en pleine journée de devenir docteur en médecine donc quand j'ai restitué cette définition du mot mythomane je vais essayer avec les camerounais parce que je vous ai dit je fais beaucoup de pédagogie dans mes clashs je vais essayer de voir avec les camerounais à quel point j'ai dit quelque chose qui a été vérifié comme étant une chose fausse je suis très méthodique et après je vais te dévoiler ce que je pense de toi ce qui fait l'objet de votre exaltation parce que il faut dire que chaque chose malheureuse qui m'arrive est l'objet de votre exaltation et je vous ai dit je vous comprends c'est à dire je suis tellement au dessus de vous ça je suis conscient de cela parce qu'on ne s'intéresse pas à une personne qui n'est pas importante je suis tellement au dessus de vous que et vous avez vous êtes tellement jaloux de la considération que les camerounais du cameroun ont pour moi qu'à tout moment vous essayez de me rabaisser on n'essaye pas de rabaisser quelqu'un qui est bas lorsque quelqu'un est couché on ne cherche pas à lui creuser le sol pour le mettre on peut parler une fois et se rendre compte que vraiment la personne s'il ne vaut pas la peine mais lorsque vous insistez ça veut dire que je suis toujours tellement haut pour vous que les bouts de mes vêtements qui tombent vous essayez de vous accrocher dessus pour monter au camerounet regardez son habit est déchiré regardez telle partie est déchirée une personne qui a beaucoup combattu comme moi j'ai fait plusieurs combats que ce soit sur le plan professionnel que ce soit sur le plan spirituel que ce soit sur le plan social oui malheureusement j'ai des cicatrices et ces cicatrices elles sont visibles jamais dans ma vie je ne pourrai nier que je n'ai fait de la prison puisque c'est une cicatrice qui est visible plus jamais dans ma vie je ne nierai que j'ai été expulsé publiquement d'une maison c'est une cicatrice qui est visible donc malheureusement je suis une personnalité avec des cicatrices visibles moi je ne connais pas ce que vous vivez dans vos dans vos intimités respectives je ne suis pas au courant parce que vous n'êtes personne ce que vous faites ce qui vous arrive vos déboires vos échecs vos réussites n'intéresse personne parce qu'en réalité vous n'êtes personne vous jouissez de d'une petite notoriété qui n'a aucune valeur en réalité parce que les gens qui scrollent sur internet le nombre de vues que vous voyez là parfois les gens ne s'arrêtent même pas sur vos vidéos c'est facebook qui envoie des suggestions et tu cliques tu essaies de voir qui c'est et puis ça fait une vue et là vous vous retrouvez le matin avec 40 000 vues 50 000 vues et ça vous donne l'impression que vous êtes des gens importants mais vous n'êtes pas important si vous étiez important vous deviez voir que c'est vous qui serez à ma place c'est-à-dire que les gens chercheraient à fouiller dans votre vie à savoir qui vous êtes mais vous n'êtes pas important et malheureusement ce n'est pas moi qui vais vous donner la consistance nécessaire ou alors la considération nécessaire pour que désormais les gens s'intéressent à vous et donc j'étais en train de vous dire de te dire étoile très bien que moi depuis 15 ans je m'exprime sur les réseaux sociaux je mets sur les médias parce que pour moi je ne trouve pas banal facebook non facebook est un média qui est aujourd'hui un média moderne on voit que toutes les chaînes de télévision tous les journaux sont sur facebook simplement pour l'accessibilité de la communication à travers ce réseau donc le fait de communiquer sur facebook ne signifie pas que j'ai regardé sur mon image ou du moins que j'ai dévalué mon image simplement j'utilise le média de mon temps autant des mitterrand les gens avaient besoin d'un téléviseur d'un gros téléviseur des monteurs des lumières pour faire de la communication notre époque aujourd'hui veut que étant assise dans mon salon que je puisse je puisse simplement actionner ma caméra et me retrouver en train de communiquer avec le monde et donc je profite de cette technologie pour m'adresser aux gens et toi je crie bien j'ai dit qu'avec les camerounais nous allons vérifier ensemble parce que ça fait 15 ans 20 17 ans même parce que si je prends depuis 2007 je crois que ça fait 17 ans que les camerounais me connaissent sur les médias en 2007 déjà j'étais présidente de ligue départementale de football on me connaissait que dans le football je n'ai jamais dit une chose qui a été contrédite de tout mon parcours mon parcours il est connu je pense qu'il a été immortalisé par sur wikipédia il n'y a pas une seule chose en dehors de des commentaires tendancieux et diffamatoires que le journaliste a trouvé nécessaire d'introduire dans mon wikipédia mais il n'y a pas une seule chose qui a été déjà contredite par une source officielle mais lorsque vous vous réjouissez de mes humiliations publiques ça cela signifie simplement que vous avez très peu d'estime en vous et vous considérez que le fait que les gens m'insultent m'humilie en public cela vous fait remonter en estime de vous même ça je vous le concède mais je vous dis déjà que la petite connaissance que j'ai ou alors la grande connaissance de l'être humain que j'ai parce que j'ai fait du droit à un niveau très élevé j'ai fait des études commerciales qui m'ont obligé à connaître ce qu'on appelle la psychologie humaine je sais comment un criminel réagit je sais comment un client réagit tout cela se rapporte à la à la à la psychologie tu arrives sur ton tapage tu dis que moi les camerounais m'ont soutenu les camerounais m'ont porté en triomphe parce que ils croyaient que j'étais là pour défendre leurs droits alors en méprisant même des blogueurs qui sont installés depuis pour parler des problèmes du cameroun moi je comprends d'abord que derrière cette phrase il ya une frustration à quel moment les camerounais qui te suivent dans ta dénonciation des faits de société se retrouvent sur ma page en train de me porter en triomphe à quel moment si ce n'est pas un combat de visibilité sur internet que tu veux avoir avec moi je dis moi j'ai 5000 amis j'ai 5000 amis je n'ai pas de j'ai pas autant de visibilité que toi pourquoi tu te plaindrais de ce que les gens qui ont décidé de s'abonner à ma page partage ma vision des choses et donc tu dis que voilà maintenant ils ont découvert que j'étais là pour mes problèmes personnels ils doivent voir que est ce que depuis je dénonce encore les problèmes du cameroun je suis devenu clasheuse à temps réel je dis mais attendez lorsque vous m'interpellez sur les réseaux sociaux si vous ne parlez pas de moi vous voyez que je ne parle pas de vous je donne un des avis sur des questions publiques camerounaise parce que je suis une intellectuelle qui est invité dans des plateaux télévision camerounaise qui interviewe pas des journaux pour donner son avis si ce n'avait pas été mon activité depuis aujourd'hui une dizaine d'années et que je décide que c'est ma nouvelle activité oui ça poserait un problème ça poserait un problème de quelqu'un qui sort de nulle part et décide de s'affubler un manteau d'intellectuels qui veut partager des convictions sur sa page facebook non si je tape mon nom sur google le nombre de référencement c'est à dire le nombre de fois comme on a mon nom est cité dans des articles de presse comme étant des articles qui partagent mon point de vue je pense qu'il ya au moins 80 000 référencement en ce qui me concerne sur google si moi je cherche qui est l'étoile qui bien fait google va me répondre que tu as un compte facebook personne ne te connaît comme quelqu'un qui partage des avis intellectuels personne ne te connaît étoile qui bien tu parles de moi comme nous sommes dans le sens des réseaux sociaux que tu dis que et que tu dis un certain nombre d'éléments diffamatoires ma responsabilité est venu te répondre maintenant ce n'est pas de ma faute si au même moment 20 personnes 30 personnalités des réseaux sociaux se lèvent et disent des choses diffamatoires en ce qui me concerne malheureusement à dans cette période là je vais faire 20 vidéos mais ça ne fait pas de moi une classeuse une classeuse c'est que quelqu'un n'a rien fait c'est exactement ce que toi tu fais je n'étais rien fait je parle de chantal biya c'est la première dame de mon pays ça ne te concerne pas parce que tu cherches la monétisation de ta page tu commences à faire deux trois quatre vidéos sur moi a dit des choses sur moi qui soit diffamatoires je viens te répondre une fois c'est que maintenant dans ton langage c'est que quand je me suis attaqué à toi je te connaissais où je te connais où je t'ai répondu une fois et après j'ai trouvé que ça ne vaut pas la peine tu vaux pas la peine je n'ai plus jamais répondu mais je viens de répondre pas seulement à toi je viens répondre aux 200 mille personnes à qui tu vends une image fausse de moi tu parles de moi devant 200 mille personnes est ce que les personnes là me connaissent les 200 mille personnes qui sont sur ta page c'est vous qui vulgariser mon propos je me suis exprimé sur ma page à moins de 5000 abonnés tu n'es pas obligé d'aller commenter mon actualité sur ta page donc arrêtons de jouer à ce jeu de cache cache je suis la vraie star et vous êtes mes suiveuses donc essayer un peu de comprendre cela parce que ça n'a pas de sens une personne qui a 200 mille abonnés ne s'intéresse pas à l'activité d'une personne qui a moins de 10 mille abonnés ça n'a pas de sens en réalité et donc dans la définition que j'ai fait j'ai dit jusqu'à présent dans mon parcours qui dévoilé à savoir les études de droit que j'ai fait les études de commerce que j'ai fait les milieux que j'ai fréquenté il n'y a jamais eu une contradiction et probande ou alors il n'y a jamais eu une peu probande ce que ce que j'avais dit sur mon parcours n'était pas vrai tout le monde m'a toujours reconnu ce parcours qui est suffisamment élogieux tant sur le point professionnel qu'académique tu me dis dans ta vidéo que je ne travaille pas en france moi je vivais pas en france à part que tu ne te souviennes pas de ce que je faisais avant d'avoir parlé de chantal bien je ne vivais pas en france je vivais au cameroun et quand je vivais au cameroun j'ai une entreprise qui s'appelle intermédiatistes qui est situé à l'omnisport j'ai une fondation qui s'appelle les ailes de l'afrique qui est située en plein centre-ville vers le quartier ligue sonou et pendant tout ce temps que je ne m'exprimais pas sur les réseaux sociaux que je ne montrais que les bourses que je recroyais aux jeunes pour aller à l'école que je ne montrais que les dons que je faisais dans des hôpitaux j'ai jamais fait de direct pendant que j'étais au cameroun pour parler de x ou pour parler de y sauf lorsque j'ai été déposer une plainte contre Guylaine Chapuis j'étais venu sur ma page pour expliquer à mes amis qui me suivent les raisons pour lesquelles j'avais décidé de déposer une plainte et à partir de ce moment depuis tout ce temps je réponds aux dames qui m'interpellent sur internet donc en réalité dire que je ne travaille pas en France soit c'est de la diffamation soit alors c'est de l'hérésie parce que je vivais au cameroun je suis arrivé en France au mois de novembre pour travailler en France étant donné que je n'étais pas détentrice d'un titre de séjour j'ai sollicité la délivrance d'un titre de séjour l'étude de ce dossier a pris entre 4 mois environ et donc le 12 juin dernier il y a à peine 30 jours j'ai eu ma carte de séjour et lorsque j'obtiens ma carte de séjour je suis désormais considéré quelqu'un qui est autorisé à travailler ça veut dire que même pour ma propre structure pour que je me déclasse salarié il aurait fallu que j'obtienne un titre de séjour donc considérer que je ne travaille pas en France comme étant une insulte ou une preuve de mon noisiveté or je montre ce que je fais en tant que bénévole de mon association en tant que responsable de ma société les aides de l'Afrique qui produit des articles publicitaires je ne sais pas si je ne travaille pas je ne sais pas si tu comprends le français que je parle je dis que depuis plus de 4 ans en France j'ai créé une société qui s'appelle les ailes de l'Afrique entreprise de presse qui s'occupe de faire des objets publicitaires qu'elle distribue dans des entreprises et j'ai montré des échantillons du travail que je fais donc quand tu dis que moi je reste en France je ne travaille pas je ne sais pas maintenant sans comprendre le lien de causalité tu expliques aux Camerounais que j'avais partagé sur ma page l'image d'une image de décoration et les gens venaient commenter que tu as bon goût et c'était une façon pour toi de comprendre que je disais que cette maison elle m'appartenait je dis oui ok lorsque je partage la photo de l'appartement je dis inspire déco pour notre petit T2 les gens me disent ah tu as bon goût ah tu as bon goût ah tu as bon goût les gens me disent tu as bon goût je dis merci parce que je veux m'inspirer de cette image là pour décorer chez moi et j'avais expliqué que ce sont mes filles puisqu'il s'agissait de l'appartement de ma fille qui m'envoyait des images qui m'envoyait des images sur internet et j'ai partagé ça avec les gens qui me suivent parce que les gens qui me suivent aiment aussi mon côté décoration donc j'ai dit belle inspire déco inspire déco pour notre T2 pour notre petit T2 les gens ont dit ah c'est une belle déco et tout ça maintenant est-ce que je suis responsable de votre niveau de compréhension ? non j'étais en trache avec Guylaine Chapuis j'ai partagé une image d'une maison une vidéo qui m'avait été envoyée par ma fille elle me disait maman regarde un peu la déco là et Guylaine Chapuis était en train de me dire montre la maison puisque je ne montrais jamais mon appartement en entier je ne montrais pas ma maison je lui ai dit comme tu veux l'image de ma maison tiens voilà l'image de ma maison et je montre l'image et je la supprime direct je ne savais pas que les pages congosa malheureusement j'ai tous les responsables des pages congosa sur ma page comme je vous dis je suis suivi par les leaders des réseaux sociaux qui en sont allés faire leurs propres commentaires en disant que Marlène Evoutou a présenté sa maison oh ce n'est pas vrai ce n'était pas le propos ceux qui me suivent et qui ont les captures d'écran de cette publication pourront venir démontrer que entre ce que je dis maintenant et ce que j'avais publié c'était la vérité mais toi tu dis que le simple fait que j'ai publié une image de décoration que ma fille a prise sur un site que moi je ne connais pas parce que moi je ne suis pas sur Instagram c'est la preuve que moi je suis mythomane or depuis depuis que vous me connaissez sur internet je vous ai toujours montré mes bureaux je vous ai montré mon domicile à Yaoundé ceux qui me suivent depuis que je faisais des directs en 2018 ont toujours reconnu cet espace où je fais le direct actuellement ont toujours reconnu cette maison ont toujours reconnu le balcon où j'organise souvent des petites fêtes pour ma petite fille en aucun moment je n'ai jamais montré un autre lieu que les lieux où j'habite et donc quelqu'un qui me suit sait reconnaître quand je filme mon balcon la personne sait que oui en ce moment Marlène est bien chez elle mais je ne me suis jamais inscrite sur les réseaux sociaux comme quelqu'un qui partage une lifestyle tout le monde peut faire le fil d'actualité de mes publications je ne parle que de l'actualité politique du Cameroun quelques rares fois lorsqu'il s'agit d'une occasion bien précise je partage une photo mais je viens de chercher mes photos nous sommes déjà pratiquement à la fin du mois de juillet pour l'année 2024 j'ai publié que deux nouvelles photos une photo de moi quand je suis allé manger au restaurant chinois avec les enfants et j'avais publié cette photo pourquoi ? parce que Guylaine Chapuis racontait que je serais métamorphosé j'aurais pris 150 kilos que je je ressemblais à tout à n'importe quoi les gens m'ont dit fais une photo j'ai fait une photo de moi elle était supprise de voir que je suis toute blanche je suis toute belle et j'ai publié cette photo nous étions au mois de novembre 2023 et après le mois de novembre 2023 j'ai encore partagé une seule photo c'était le 24 décembre 2023 quand je suis parti manger dans ma belle famille je n'ai plus jamais publié une autre photo jusqu'en juin en juillet 2024 parce que la photo de juin 2024 c'est la photo que j'ai faite au Cameroun en juin 2023 donc de toute l'année 2024 je n'ai publié que 2 nouvelles photos pour quelqu'un qui veut vendre le rêve ou vendre une vie je ne sais pas si on n'a qu'à voir la cadence des photos des blogueuses moi je publie en 7 mois 2 photos de moi 2 photos de sortie de moi ça me catalogue comme quelqu'un qui s'est fait une construction fantasmique de sa vie 2 photos de moi une assise dans mes bureaux au Cameroun une debout avec mon bébé à la sortie du restaurant chinois une assise là où je suis allé dîner pour le réveillon de Noël dans ma belle famille et celle que j'ai publiée récemment où je suis allé fêter le bac de ma fille à quel moment vous voyez ma vie je vous ai fait un petit direct de mon anniversaire de mariage simplement parce que les femmes qui m'ensuitent sur les réseaux sociaux signaient Morticus depuis un an que monsieur Jolie et moi on n'est plus ensemble il ne faut pas qu'on saute les étapes pourquoi je suis obligé de filmer le direct de moi et au restaurant je veux au restaurant tout le temps avec mes enfants je ne mets pas la photo mais pourquoi exceptionnellement cette fois-là je montre les photos de moi et de mon époux simplement parce que l'idée répandue sur les réseaux sociaux est que moi je suis en train de mentir que je vis encore avec monsieur Jolie or monsieur Jolie m'a quitté depuis longtemps pendant plus de 5 mois nous avons vu des directs des filles comme Aurore Angoula qui n'est pas très connue sur les réseaux sociaux mais qui en réalité dont l'opinion est souvent partagée sur les pages congossais qui disaient la main sur le coeur qu'elle a eu monsieur Jolie au téléphone et que monsieur Jolie lui aurait dit que lui et moi nous sommes séparés et donc face à la rumeur persistante ça fait 6 ans que je suis marié je vous ai jamais partagé mes anniversaires de mariage ou alors peut-être une fois et après j'ai commencé à vivre mes anniversaires de mariage en discrètement parce que j'estime que ma vie privée ne concerne personne mon anniversaire de mariage de 2023 en avril dernier c'était en Afrique avec Gaëtan qui est venu au Cameroun je ne vous ai pas partagé une seule image et j'ai même partagé l'image de Gaëtan au Cameroun simplement parce que Marthe Zoua insistait sur le fait que Gaëtan et moi nous sommes séparés il n'est jamais venu au Cameroun il nous laisse souffrir au Cameroun j'ai montré une photo de Gaëtan au Cameroun mais sinon toutes les fois que Gaëtan est venu au Cameroun je n'ai jamais trouvé nécessaire de le publier et je crois que ceux qui me suivent se souviennent de cette photo de Iris et son père assise à la salle à manger en train de manger la salle à manger de ma maison d'Odja c'est ça qui a été la preuve que effectivement ce que les femmes racontent sur internet en ce qui me concerne ce n'est pas la vérité qu'effectivement Gaëtan vient au Cameroun tout le temps j'ai même été obligé de partager le visa de Gaëtan j'ai été obligé de partager le passeport de Gaëtan pour que les Camerounais qui me suivent et qui me respectent voient le nombre de fois que Gaëtan est venu au Cameroun tout le temps que j'étais là parce que même si je ne suis pas avec lui il a l'obligation d'être présent pour sa fille donc j'ai montré à Marthe Zoua qui était en conflit avec moi qui avait vendu sur tout internet que en réalité je suis divorcé en réalité je ne suis plus avec mon époux je pense que nous étions dessus donc ce n'est pas moi qui ai menti si effectivement on découvrait au cours d'une conversation téléphonique que je ne suis plus avec Gaëtan Jolie oui j'aurais menti que je suis avec lui tout ce temps mais c'est moi qui ai démontré que c'est vous c'est vous qui mentez sur moi et maintenant que vous avez la preuve que oui je suis avec Gaëtan vous sortez une nouvelle histoire qu'apparemment je vous aurais raconté dans un direct que Gaëtan est ingénieur moi j'ai cherché le direct parce que lorsqu'on confronte quelqu'un parce que moi quand je veux confronter quelqu'un je prends la partie où la personne dit cela je fais jouer et je fais jouer ce que la personne dit aujourd'hui et donc parce que je n'ai pas trouvé cette partie je suis remonté deux mois plus tôt le 28 avril 2024 lorsque j'annonçais mes six ans de mariage avec Gaëtan et dans cette communication que j'ai partagé avec les Camerounaises je leur disais mon époux et moi nous nous sommes connus sur le banc d'une école aujourd'hui je suis fier du manager qui est devenu je sais que si je m'étais arrêté là vu l'intelligence squelettique qui est la tienne tu allais dire que moi je suis allé modifier le commentaire parce que je suis prise en flagrant délit de mensonge je suis allé modifier le commentaire donc ce qui me sauve est que j'ai capturé un commentaire d'un internaute sous cette publication qui dit oui il est devenu manager mais toi tu es devenu l'influenceuse des influenceurs le commentaire est accolé parce que après ce direct tout le monde pourra dire c'est bien la preuve que j'ai indiqué il y a 4 mois je n'étais pas en clash avec en angot je n'étais pas en clash avec qui que ce soit que j'avais déjà indiqué que mon époux était un cadre commercial c'est à dire quelqu'un qui s'occupe d'une activité manager c'est quelqu'un qui a fait des études de management c'est un manager celui qui a en charge la gestion ou le management d'une institution donc comme je sais que c'est le métier que mon époux exerce il est manager donc je viens je dis je suis fier du manager qu'il est devenu et le commentaire qui nous indique on dit qu'il y a 12 semaines Facebook nous indique qu'il y a 12 semaines quelqu'un avait déjà répondu sous ma publication il est manager il est devenu manager et toi tu es devenu quoi influenceuse des influenceurs donc c'est la preuve que depuis le jour la seule fois où j'ai évoqué le métier de Gaëtan sur ma page Facebook il y a des témoins qui savent que j'ai dit qu'il est manager donc si vous n'avez pas la preuve de ce que j'aurais présenté Gaëtan comme étant un ingénieur ça veut dire que c'est vous qui êtes en train de me diffamer c'est vous qui êtes des mythomanes parce que tu sembles être très attiré par ma page tu es au parfum de tout ce qui se dit sur ma page je pense que cette information là ne t'a pas échappé et j'ai rappelé à ta connaissance qu'effectivement moi j'avais dit le 28 avril la seule fois où j'ai évoqué le métier de Gaëtan et je crois la deuxième fois parce que la première fois c'est lorsque Guylaine Chaput avait dit qu'il est magasiné chez Auchan j'ai dit Gaëtan a travaillé pour Auchan mais il n'est pas magasiné puisqu'il est commercial donc il ne peut pas être magasiné et j'avais fait ce direct et après le 28 avril j'ai dit je suis fier du manager qu'il est devenu pour répondre aux femmes qui disaient qu'il travaille à la maintenance il fait le ménage ou il travaille ou non j'ai dit je suis fier du manager qu'il est devenu je pense que la capture d'écran qui est actuellement disponible sur ma page je n'ai pas un deuxième téléphone malheureusement on allait partager cette capture d'écran avec les Camerounais mais en dessous de ce direct on peut retrouver que c'est moi qui dis la vérité maintenant tu as dit que il faut que j'aille te porter plainte parce que tu vas présenter mes incohérences au juge je vous dis lorsqu'une personne tient à rabaisser l'autre c'est parce qu'en réalité elle n'est pas sûre d'elle toutes les directs que tu fais sur moi c'est dans le sens de me rabaisser et toi le cribillette mais c'est simplement parce que je suis très au dessus de toi que ce soit financièrement que ce soit matériellement que ce soit intellectuellement que ce soit physiquement malgré mes 4 maternités lorsque je me présente physiquement les hommes qui peuvent être attirés par moi ne regardent pas ton genre de femme donc tu es extrêmement complexé par ma personne c'est la raison pour laquelle tu tentes de jeter de l'opprobre sur ma personne tu dis que moi j'aurais prétendu que Gaëtan a un autre métier moi j'apporte la preuve que le 28 avril 2024 la seule et unique fois où j'ai fait allusion au métier de Gaëtan c'était bien en précisant qu'il est manager d'une unité d'une entreprise commerciale donc je n'ai pas affabulé et je pense que cette capture d'écran en est la preuve mais comme je disais au Camerounais tu n'étais pas arrêté là tu dis j'ai poussé Gaëtan à devenir un mythomane sur les réseaux sociaux ça ça m'a attiré tu as dit tu prononces son nom Gaëtan Jolie moi je ne me souviens pas du nom de ton époux je suis désolé et j'ai essayé un peu de faire le parcours de mes publications je dis je ne suis pas Gaëtan est bloqué même sur ma page Facebook Gaëtan n'intervient pas sur internet à quel moment Gaëtan devient mythomane sur internet j'ai cherché ça et je ne l'ai pas trouvé je n'ai pas trouvé le moment où Gaëtan dit une chose et son contraire sur mes publications non Gaëtan vous a dit non je vis avec ma femme je suis avec ma femme tout ce qui s'est passé rien tout ce que les gens racontent sur nous c'est n'importe quoi je pense que c'est les seules fois parce que j'étais en conflit avec Aurore Angoula et Guylaine Chapuis qui prétendait que je vivais dans un foyer que je venais rendre visite à Gaëtan qui avait eu la responsabilité de mon enfant de 12 à 18 heures et après je retournais au foyer je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à faire les directs de nuit pour prouver qu'effectivement non seulement je dormais chez moi mais qu'en plus de cela mon époux lorsqu'il était présent dans la ville où nous habitons vivait avec moi donc je pense que je suis tombé dans votre piège parce que vous avez raconté des mensonges pour que je vous montre la vérité sinon je ne parlais pas de moi si je parlais de moi depuis que je suis sur internet toutes ces informations erronées que vous avez déversées sur moi depuis plusieurs mois n'allaient jamais exister mais simplement parce que j'avais mis un rideau sur ma vie privée sur ce que je fais vous vous êtes mis à inventer tout et n'importe quoi acculé par la rumeur de ce que je vivrais dans un foyer de ce que je serais séparé de mon époux et de ce que je serais sans papier parce que j'aurais fait plein de choses en France qui font aujourd'hui que je ne peux plus jamais avoir une carte de séjour j'ai trouvé la rumeur tellement pernicieuse qu'il a fallu que j'apporte une réponse calibrée aux rumeurs que vous étiez en train de porter donc quand lorsque tu dis que Gaëtan que les blancs vraiment eux même s'il est croque-mort il avoue qu'il est croque-mort Gaëtan travaille chez McDonald's donc Gaëtan ne devrait pas avoir honte de dire qu'il travaille chez McDonald's je dis que c'est vous qui avez un problème c'est pas moi monsieur Sandro Rossell dont je parle ici tout le temps c'est un milliardaire espagnol qui a été président du FC Barcelone quand moi je le rencontre il est directeur chez Coca-Cola parce qu'il a fait des études commerciales comme moi je fais mon stage chez Bonusport Marketing son entreprise à Barcelone et son CV c'est qu'il a travaillé chez McDonald's comme chef chez Coca-Cola il a travaillé pour McDonald's il a travaillé pour Coca-Cola et donc si je suis votre raisonnement si on dit que Gaëtan travaille chez Coca-Cola ça veut dire que Gaëtan va dans les bars je veux un peu comprendre votre raisonnement préserver la vie privée de mon époux quant à au fait de dire publiquement son lieu de travail et tout c'est sa vie privée je n'ai jamais prétendu que vous voyez la vie que je mène l'argent que je mène mon mari non je n'ai jamais parlé de Gaëtan j'ai parlé de Gaëtan lorsque les gens se sont mis à attaquer notre couple à décrédibiliser ma parole sur le fait que je sois marié ou non c'est là que je viens parler qu'effectivement non voici mon époux je peux vous le passer voilà ce qui s'est passé quand on voulait se marier il y a un gars qui avait fait des articles sur moi c'est les seules fois que Gaëtan est intervenu sur mes directs mais tu attaques Gaëtan parce que tu as envie notre façon d'assumer notre couple personne n'a jamais vu une photo de toi ce n'est pas parce que tu es cachant c'est parce que ton mari n'est pas présentable à tes yeux moi j'assume mon mari parce que lorsque j'ai commencé à présenter mon mari au Cameroun les gens ont vu mais mon mari svelte il faisait à peine 85 kilos il fait 1m92 donc j'ai toujours présenté mon mari j'ai toujours été fier de l'homme que j'ai épousé j'ai toujours été fier de ce qu'il pouvait m'offrir mon époux m'a offert un mariage de plus de 50 000 euros il vous l'a dit nous n'avons pas pris un crédit nous n'avons rien pris mon mari a financé toutes les études il vous a parlé de ça il a financé tout mon mariage ma famille n'a pas déboursé un franc puisque mon père était en prison donc c'est mon mari qui s'est occupé de tout notre mariage et il vous l'a dit dans un direct non il n'a pas m'étonné c'est vrai puisque moi j'arrive en France visiblement je ne travaille pas je suis sans papier je suis tout ce que vous dites mais c'est Gaëtan qui a financé l'entièreté du mariage l'entièreté du mariage c'est Gaëtan qui l'a fait et je pense que de vous toutes qui vous exhibez sur les réseaux sociaux la seule personne que j'ai déjà vue sur Facebook avait des éléments qui étaient présents à mon mariage c'est Kun Aguero c'est-à-dire que sa femme était habillée en vera ou en con moi c'est des robes à partir de 7000 euros sa femme est arrivée en Rolls Rolls en Rolls Rolls Silver Cloud comme moi c'est une voiture qui coûte 2000 euros par jour en location ça veut dire que pour un mariage on paye 4000 euros je les ai vu prendre plusieurs salles comme nous donc j'estime que eux aussi environ ils ont dépensé dans les 50 000 euros par là de vous toutes là ni toi qui es marié ni les autres je n'ai jamais vu vos mariages donc toi tu te fais une fixation tu es jalouse de mon couple que moi j'assume toi tu n'assumes pas ton couple et tu essaies de venir dénigrer mon époux qui ne sait jamais prononcer pour quoi que ce soit la fois que je lui montre qu'il est diffamé par Anango sur internet c'est parce qu'Anango fait plusieurs publications il le produit il écrit son nom malheureusement avec internet lorsque quelqu'un tape votre véritable nom si vos partenaires d'affaires partent sur google pour rechercher qui vous êtes internet va remonter des publications facebook où votre nom est entièrement publié c'est la raison pour laquelle connaissant la sensibilité du métier de Gaëtan nous avons dit que nous ne pouvons pas laisser prospérer une diffamation sur la personnalité de Gaëtan nous avons pris l'engagement nous nous sommes rendus au commissariat nous avons déposé une plainte qui suit son cours et là dessus je vais répondre à cela en quoi étoile crivienne Gaëtan est devenu un mythomane qu'est-ce que Gaëtan a dit sur internet qui font qu'aujourd'hui tu prétendes dans une vidéo que Gaëtan à cause de moi est devenu mythomane et si ce n'est pas pour ça je vous ai dit vous m'enviez énormément à la seule différence des autres qui sont dans les chaumières qui n'ont pas votre visibilité c'est que vous ne réussissez pas à cacher votre jalousie vis-à-vis de moi étoile crivienne tu as plus de 200 000 abonnés en quoi tu trouves pertinent de partager ma vie privée à tes abonnés qui sont là pour suivre tes colibés où tu fais semblant d'être quelqu'un qui a été à l'école en quoi est-ce que tu penses que ma vie privée des Ivoiriens qui te suivent des Sénégalais qui te suivent en quoi est-ce que tu penses que c'est important d'ouvrir ta caméra sur une page de 200 000 abonnés pour attirer l'attention sur la vie la vie de Gaëtan simplement parce que c'est plus fort que toi simplement parce que tu ne supportes pas le fait que je brille tu ne supportes pas le fait que je reflète quelque chose que tu ne peux jamais être et donc oui c'est ma lumière qui me rend coupable de te rendre malheureuse je ne te connais pas Etoile Cribien toi et moi on n'a rien en commun tu es venu sur ma page Facebook je t'ai dit tout le monde en France qui répond aux critères de percevoir des allocations perçoit des allocations parce que malheureusement ce n'est pas une faveur c'est un droit et je le disais pourquoi parce que ma fille qui a 17 ans étant considérée comme étant appartenant à mon foyer lorsqu'elle va travailler moi je ne suis pas allocataire à la CAF pas encore donc parce qu'elle est déclarée comme quelqu'un qui réside dans le foyer de Gaëtan même si Gaëtan ne veut pas dès qu'elle déclare qu'elle travaille la CAF va envoyer une notification à Gaëtan parce que l'adresse qu'elle va donner va apparaître à la CAF comme étant le foyer fiscal de monsieur Gaëtan Jolie donc ma fille va chercher son boulot chez McDonald's on se met à lui payer 900 euros sauf qu'il existe une loi en France qui dit que lorsque quelqu'un travaille et gagne moins de 1500 euros l'état français complète son salaire c'est ainsi que sans que Gaëtan fasse une quelconque démarche Gaëtan reçoit une notification de la CAF il dit que ma fille qui touche 900 euros doit toucher la prime d'activité donc ça ne tient pas en compte ni la précarité de Gaëtan ni ni ma précarité mais c'est l'activité de ma fille mineure qui habite notre foyer fiscal qui engendre le droit auprès de la CAF oui effectivement Gaëtan va recevoir une notification de ce que ma fille touche une prime d'activité parce qu'elle gagne 900 euros il y a comme j'ai dit Gaëtan habite avec deux enfants parce que j'ai bien expliqué que lorsque une personne n'a qu'un seul enfant en France il y a des allocations de la CAF que cette personne ne perçoit pas parce que pour toucher l'allocation familiale il faut avoir deux enfants et donc actuellement Gaëtan a deux enfants à charge à savoir ma fille de 17 ans et sa fille à lui parce que si nous n'avions que Iris nous ne touchions aucune allocation cette allocation ne tient pas compte de ton argent de ce que tu possèdes non c'est un droit que tous les enfants en France possèdent et je pense que si les gens écoutent encore la communication que j'ai eu avec toi lorsque tu m'étais en doute le fait que Iris ne puisse pas avoir 14 000 euros sur son compte je sais que tu as une petite mémoire parce que ton seul problème c'est de me salir sur les réseaux sociaux que les gens te respectent et que les gens te considèrent plus que moi mais je dis c'est très difficile parce que moi je parle avec des gens qui me suivent depuis plusieurs mois qui peuvent te dire exactement quelle a été ma position sur chaque chose donc je te rappelle la conversation que j'ai eu avec toi lorsque tu as décidé de partager le relevé de compte bancaire de mes enfants de ma fille Iris dans lequel je disais que Zoua disait que je n'ai même pas 2000 euros dans mon compte mon clash j'étais avec Zoua mais tu as intervenu pour dire que la fiche de banque que je montre sur le compte de Iris qui montre qu'elle a 14 000 euros ce n'est pas possible c'est nous qui vendons le rêve aux jeunes au point où ils prennent la mer pour venir se faire tuer dans la mer lorsque j'ai fait le direct j'ai expliqué que mes chères soeurs je vais vous expliquer comment j'ai constitué la petite somme que Iris a aujourd'hui sur son compte lorsque vous êtes enceinte et que vous accouchez votre enfant jusqu'à l'âge de 3 ans la CAF que vous soyez milliardaire que vous soyez millionnaire la CAF paye une prestation qu'on appelle prestation accueil jeune enfant qui est de 200 000 francs le mois je pense que après ce direct tu iras écouter le direct que j'ai fait pour toi pour comparer pour voir si moi je suis mythomane la mythomane c'est toi je vous ai déjà dit toute personne qui indexe quelqu'un il y a un deuxième doigt qui lui montre qui le présente et donc dans ce direct où je t'expliquais comment j'ai constitué les 14 000 euros de Iris j'ai expliqué aux Camerounais que quand un enfant naît la CAF verse à son père parce que moi je ne suis pas allocataire la CAF verse à son père 300 euros tous les mois et ces 300 euros là pendant tous les 3 années de Iris nous avons viré ça directement dans son compte 300 euros par mois considérons 10 mois ça fait déjà 3 000 euros plus 2 mois 3 600 euros donc 3 600 euros fois 3 nous sommes déjà quasiment 9 10 000 euros et j'avais dit aux filles sur internet écoutez lorsque vous accouchez en France puisque l'état vous donne 200 000 tous les mois pour l'enfant ouvrez un compte à l'enfant vous virez directement ces 200 000 là-bas et vous verrez que quand l'enfant aura 3 ans parce que c'est à 3 ans que cette allocation s'arrête vous allez trouver sur le compte de votre enfant 10 000 euros je pense que ceux qui se souviennent de ce que je dis savent que ce que je dis est vrai je leur ai dit la prestation accueil jeune enfant payée par la CAF mettez-la de côté sur le compte de l'enfant quand l'enfant a 3 ans l'enfant a déjà 10 000 euros c'est ce que j'avais expliqué donc c'est une prestation qui est obligatoire dès qu'une femme accouche et qu'elle part déclarer que ma femme est enceinte puisque l'enfant c'est obligatoire de déclarer une grossesse à 4 mois de grossesse à la CAF ça veut dire que tu le veuilles ou non la CAF elle agit automatiquement puisque la caisse d'allocation familiale la caisse d'allocation familiale la caisse d'assurance maladie exige que toute grossesse en France soit déclarée au 4ème mois ça veut dire que dès les 4 mois de grossesse la CAF se prépare déjà à vous verser votre allocation accueil jeune enfant et cette allocation est de 200 000 francs le mois donc pendant les 3 ans d'Iris dès que l'Iris est né j'ai fait son passeport je suis allé ouvrir son compte et dès que l'argent arrivait je virais ça sur son compte et tout le monde a vu que depuis 2018 l'année de naissance d'Iris j'ai toujours fait des virements sur Iris dans les comptes d'Iris et non seulement je virais directement sa CAF je virais aussi de l'argent qui me tombait comme étant son argent d'entretien donné par son père il ne s'est pas passé un mois sans que je ne vis l'argent sur le compte d'Iris lui au bout de 5 ans non seulement la CAF lui a donné 10 000 euros mais moi même je lui ai déjà donné 4 000 euros donc en ce moment là au mois de novembre au mois de novembre 2023 Iris était déjà à 14 000 euros sur son compte ce n'est pas la vente de rêve c'est la réalité c'est les opportunités malheureusement qui se trouvent dans le pays que nous avons choisi ce n'est pas nous qui avons choisi de venir vivre dans un pays qui paye des enfants dès qu'ils sont bébés qui aide les parents c'est une prestation qui est obligatoire pour tous les enfants ce n'est pas une une prestation qui est conditionnée au fait que vous soyez riche ou pas la prestation accueil jeune enfant est une prestation qui est versée à toutes les mamans de France c'est une politique qui vise à encourager la naissance parce que malheureusement l'Europe devient une société où il y a plus de vieux que de jeunes dont l'état essaye de participer à l'entretien du jeune enfant pour encourager les femmes à accoucher parce que la société européenne est une société vieillissante donc moi au lieu d'acheter les sacs sur AliExpress avec les 300 euros qui sont versés pour la prestation jeune enfant j'ai ouvert un compte à ma fille et j'ai viré l'entièreté de ce qui était versé pour elle donc je n'ai pas touché je n'ai pas mangé l'argent de la CAF puisque si en novembre je peux montrer qu'il risque à 14 000 euros dans les 14 000 euros je l'ai bien expliqué au Camerounais il y a l'argent il y a l'argent qui avait été versé par la CAF donc si tu pars chercher le direct où je parle de toi et de cette présentation où tu disais que c'est du mytho j'avais expliqué au Camerounais comment j'avais fait pour constituer en 5 ans 14 000 euros à Iris le direct est encore disponible maintenant tu reviens pour dire que nous vendons le rêve alors que sur ma page je pense que ma crédibilité qui vous fait mal vient de ce que j'explique au Camerounais le pourquoi de chaque chose maintenant tu voulais apporter du client en moudre à à à Kikinette malheureusement je vais l'appeler comme ça tu voulais lui donner du grand amour tu dis que lui il a dit la vérité sur nous il a dit que Gaëtan travaille au McDo et on a découvert que Gaëtan travaille au McDo bon j'ai dit je ne vais plus m'égosier à vous expliquer que mon mari travaille pour une entreprise qui a plusieurs activités mon mari travaille pour un groupe qui tient des restaurants et que mon mari n'est pas au restaurant mon mari est à la direction donc mon mari est un cadre que mon mari s'occupe de la direction non je ne discute plus de ça je ne discute plus de ça j'ai posé le nom de la société elle s'appelle Kanto ça veut dire qu'une fiche de paye avec le salaire de mon mari doit avoir l'intitulé Kanto et tout le monde je crois qu'a pu vérifier que c'est Kanto qui a le McDonald d'Eric et que le siège de Kanto se trouve à l'intérieur des locaux au même endroit la même ZAC où se trouve le McDonald donc effectivement oui mon mari travaille pour Kanto et donc la responsabilité de mon mari c'est ça qu'il a conduit à Barcelone c'est ça qu'il a conduit dans tous les séminaires qu'il va pour parce qu'il était d'abord formateur et c'est tous les séminaires qu'il fait à Paris et partout c'est le travail de mon mari qui l'amène à voyager oui je ne vais pas mentir sur sa profession et même ce n'est pas important parce que Gaëtan ne se filme pas dans des grosses voitures Gaëtan ne montre pas sa vie même quand il intervient sur ma page c'est en passant ne sachant même pas que je suis en direct il essaye de parler et des fois quand il sait que je suis en direct il vient il dit quelque chose il tourne le dos mais la jalousie que tu as vis-à-vis de nous parce que tu as vu que nous sommes un couple apprécié par les Camerounais et toi tu ne peux pas présenter ton mari forcément peut-être parce que tu es complexé par soit son poids par quelque chose tu es complexé c'est ton droit mais toute personnalité publique de mon rang son compagnon sa femme est connue donc des images de moi en couple alors que les gens ont écrit dans des journaux sur internet que je suis divorcé c'était indispensable que nous les présentions malheureusement ça a suscité de la jalousie en toi parce que depuis que tu es soi-disant marié personne n'a jamais vu une photo de ta robe de mariage personne ne t'a jamais vu montrer ta propre vie avant de venir critiquer la mienne et donc tu as dit dans ton direct que c'est la cause des gens comme nous que les enfants prennent la mer parce qu'on vient vendre une image je suis encore retourné sur ma page j'ai fouillé j'ai fouillé j'ai fouillé parce que pour que je trouve une seule image de moi où je parle de moi vraiment c'est compliqué j'ai fouillé j'ai fouillé j'ai fouillé j'ai fouillé au moins sur deux ans je me dis mais attends pendant deux ans j'ai présenté aux Camerounais le financement des projets des jeunes à quel moment j'encourage les jeunes à prendre la mer pour venir vivre une vie de rêve puisque je suis au Cameroun avec eux je leur donne de l'argent pour ouvrir des petites entreprises pour vendre les beignets pour vendre le soya à quel moment moi je leur dis quittez le Cameroun prenez la mer pour venir chercher l'argent qui coule qui tombe des arbres en Europe à quel moment je le fais je n'ai pas compris je laisse le soin aux Camerounais je laisse le soin aux Camerounais de répondre tu dis que je suis tellement méchante que c'est si c'est moi qui étais tombé que je publie les maris des gens tout le monde peut se rendre compte que les gens m'attaquent énormément sur internet des gens à qui je n'ai rien fait m'attaquent énormément sur internet donc oui malheureusement lorsque quelqu'un comme Kikinette prend la photo de mon mari alors que je ne lui ai rien fait commence à dire comment mon mari c'est un neune commence à dire que mon mari il gagne n'importe quoi parce que sa femme à lui son épouse à lui gagne 1600 euros donc moins que mon mari mais moi je n'ai jamais dit qu'elle est nénette même si son physique peut nous amener à questionner son équilibre intellectuel parce qu'une femme qui vit avec un jeune homme et qui se laisse aller autant ça veut dire que soit elle a un problème psychologique soit elle a un problème mental ça ne s'explique pas on ne peut pas avoir un époux qui gagne autant d'argent et on ne prend pas le soin d'aller à un institut de beauté ne serait-ce que pour arranger ses ongles on ne parle pas à un institut de beauté ne serait-ce que pour arranger ses cheveux donc nous aussi on peut s'asseoir au vu parce que quand on regarde quand même Gaëtan il ressemble à un neune comme lui il dit mais chaque fois que j'ai publié Gaëtan lorsqu'il n'avait pas son problème de santé plusieurs femmes sont venues et disent oh il est beau oh il s'habille bien donc moi je ne pense pas que si moi j'avais eu 20 000 euros le mois franchement j'aurais acheté déjà que Gaëtan il met du l'euro Piana Gaëtan met du gentleman fameux Gaëtan met du Pierre Clarence donc je pense que si j'avais 20 000 euros le mois non ça devait se repléter sur mon époux mais lorsqu'il publie mon époux 2, 3, 4 fois en le traitant de ce qu'il veut je prends seulement la photo de son épouse ce n'est même pas son épouse c'est la femme qui les pêche la femme qui paye la maison où il dort tous les soirs c'est quelqu'un qui aime habiter chez les femmes quand il est à Paris il dort chez la fille Boulou il fait le direct chez la fille Boulou la fille Boulou parle dans les directs comme moi je connais sa voix puisque j'ai déjà parlé avec elle je sais que c'est elle qui est en train de parler là donc il vit chez les femmes un coup quand celle qui vit ici à Nantes quoi qu'il est au travail il vit chez l'autre qui est à Paris donc c'est sa vie que je respecte d'ailleurs chacun a le droit de faire de sa vie ce qu'il veut mais lorsqu'il décide de venir présenter mon époux qui paye la maison où moi je dors soi-disant qui nourrit mes enfants parce que moi je ne travaille pas mes enfants ne travaillent pas d'après lui oui mon mari c'est un homme respectable donc je prends cette femme là je la présente aux Camerounais les Camerounais se mettent à rire ce n'est pas moi qui suscite le rire c'est que cette femme est tellement négligée qu'elle ne reflète pas le minimum les françaises sont des femmes très propres très élégantes qui d'ailleurs pour celles qui ont des rondeurs s'assument celles qui ont des rondeurs s'assument mais si on voit une française qui se laisse aller les cheveux sont sales les ongles sont sales même un beau haut même un beau petit haut on ne peut pas voir sur elle on va se dire que soit c'est une note si ça existe ce mot soit c'est une femme qui a des problèmes mentaux et donc qui n'est en train de profiter de la fragilité parce qu'une femme qui n'est pas fragile psychologiquement ne peut pas se laisser aller à ce point donc oui lorsque vous m'attaquez je suis aussi obligé de monter vos insuffisances j'étais au Cameroun j'ai donné des dons dans des hôpitaux j'ai acheté des groupes électrogènes tout ça moi qui ne travaille pas ça veut dire que c'est Gaëtan qui sortait ça de sa poche pour me donner je ne peux pas tolérer que quand on me voit en photo on voit comment je suis soigné on voit comment je suis bien entretenu et qu'on dise que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à manger qui m'entretient non quand on me voit physiquement quand on me voit sur les quelques photos que je partage avec vous ça veut dire qu'il y a un niveau d'entretien élevé pour répondre aux femmes des réseaux sociaux qui disent que même les sacs de Turquie moi je connais une fille West Bangante qui vend des sacs de contrefaçon sur internet quand je vois les prix qu'elle affiche je crois que Matozoa vend des sacs de contrefaçon il n'y a pas des sacs de moins de 400 de 500 euros et donc oui forcément si quelqu'un gagne 1200 euros il ne peut pas vous acheter un sac de 400 euros si quelqu'un gagne 200 euros il ne peut pas vous acheter des sacs de 400 euros ça veut dire qu'il y a un problème donc moi je compare par rapport à ce que vous dites sur mon époux je viens je fais la comparaison ce n'est pas moi qui attaque vous vous comportez comme à l'école primaire c'est à dire que la première de la classe tout le monde veut lui faire des problèmes parce que vous êtes jalouse d'elle je suis la première parmi vous je suis la plus respectée parmi vous et vous avez constaté que lorsque vous faites des analyses l'analyse qui semble influencer les décisions de Yaoundé elle sait qui sort de ma bouche et donc votre ambition la plus intime aujourd'hui est de décrédibiliser ma parole en disant que si elle est capable de dire que son mari est ingénieur alors qu'il est manager alors tout ce qu'elle peut dire ne peut pas être considéré voilà votre combat actuellement avec moi mais j'ai toujours dit que mon mari et moi nous sommes sortis d'une école de commerce aujourd'hui j'aurais pu travailler pour Coca-Cola pour quelle autre enseigne pour Burger King pour quoi que je ne serais pas en train de faire des frites derrière l'enseigne Burger King il y a quelqu'un qui conçoit les marquettes publicitaires il y a quelqu'un qui s'assure du rayonnement publicitaire de Burger King et cette personne là a la même formation que moi cette personne a la même formation que Gaëtan donc si cette personne qui a la même formation que nous travaillons chez Burger King ça ne veut pas dire que c'est lui qui fait les frites ça veut dire que il serait allé travailler à la banque de France avec son niveau et ses diplômes de commerce il aurait eu le même salaire parce que malheureusement que Gaëtan travaille pour McDonald's ou pour Coca-Cola son salaire sera le même et lorsque je parlais de salaire je disais que je pense que j'ai parlé du salaire de Zogo lorsqu'il m'a attaqué en disant que je souffre je lui ai dit écoute si je pose la fiche de salaire de mon époux je pose la tienne je suis sûr que mon époux gagne plus que toi et j'avais raison et j'avais raison parce que en tant que commercial tout le monde le sait mon époux a des primes mon époux a un salaire en fonction de son niveau intellectuel et de la position qu'il occupe mon mari a des frais d'émission par rapport à ses déplacements je pense qu'il y a un papier ici tous les déplacements de mon époux sont remboursés donc oui effectivement lorsque moi je vois la fiche de salaire de mon époux j'imagine à peu près que Zogo peut être dans les 2200 2300 Gaëtan gagne plus que lui et je le dis c'est la vérité puisque je peux ouvrir le compte bancaire maintenant que vous connaissez qui est son employeur vous verrez bien qu'en tôt virement salaire parce que lui doit toucher entre le 3 et machin on commence à vérifier tous les 3 et nous allons voir que ce que moi je dis c'est la vérité et nous pouvons aller vérifier même le virement de canto à la période que Kikinet nous indique et nous verrons qu'il n'a jamais eu le salaire de 2000 euros donc oui effectivement Kikinet n'a pas à s'embrouiller à vous dire que ce qu'il a fait n'est pas grave qu'il sera convoqué en avril 2025 c'est faux ce qu'il dit ça veut dire qu'il ne connait pas la procédure pénale lorsqu'il y a une plainte contre vous l'enquêteur fait l'enquête et après il vous convoque ça ne prend pas un mois ça ne prend pas deux mois ça ne prend pas deux mois c'est à dire que l'enquêteur finit de faire l'enquête il envoie au procureur qu'il décide s'il poursuit ou s'il ne poursuit pas et il envoie la lettre à la personne qui a porté plainte et là maintenant il vous indique qu'il a décidé de poursuivre la personne sur tel élément sur tel élément sur tel élément pourquoi il dit que c'est en avril 2025 pourquoi il court dans le sac je dis que moi pour que je porte plainte contre lui je ne peux pas aller porter plainte contre lui d'avoir publié les documents de Gaëtan je n'ai pas qualité la personne qui a qualité sur les documents actuels qui sont sur sa page chez Gaëtan et Gaëtan a déposé une plainte que je vous ai présentée maintenant si lui il veut que moi je porte plainte contre lui qu'il publie les documents où il y a mon nom qu'il publie les documents qui ne concernent que moi là je vais passer à une étape supérieure parce que moi je le connais Gaëtan ne le connaissant pas est obligé de passer par une plainte simple parce que si on le montre à Gaëtan Gaëtan va dire non je ne le connais pas quelqu'un qui ne te connait pas ne peut pas avoir des éléments sur toi donc il faut passer par les enquêtes de police mais moi comme je le connais qui publie des documents de moi de police de CAF et tout je monte à un grade et je lui fais plainte avec constitution de parti civil directement chez le juge comme ça il saura et s'il est courageux s'il veut que je lui fasse une citation directe qu'il dépose son adresse sur internet comme moi je le fais et nous nous retrouvons directement la semaine prochaine au parquet donc malheureusement à cause de votre tête percée de votre ignorance nous n'allons pas bafouer le droit le droit a des canons pour s'exercer lorsque tu ne connais pas quelqu'un tu ne l'amènes pas directement en citation directe puisque Gaëtan ne sait pas il faut qu'on interroge en angot est-ce que cette page c'est ta page il faut qu'il dise à un policier oui c'est ma page est-ce que c'est vous qui avez publié ce document puisque le monsieur ne vous connait pas il faut qu'il réponde à un policier oui c'est moi qui ai publié donc malheureusement ça passe par une enquête de police et il sera interrogé lorsque le procureur va décider de le poursuivre sur les éléments que nous avons évoqués à savoir un l'élément sur lequel nous portons plainte c'est l'atteinte à la vie privée nous portons plainte pour faux et usage de faux nous portons plainte pour usurpation d'identité donc sur ces éléments là en fonction des preuves que nous avons rapportées qui ne peuvent même pas encore être considérées comme des preuves parce que pour la preuve aussi en droit c'est autre chose nous pensons comme Kikinette est courageux il y aura des aveux et dans une procédure où il y a des aveux parce qu'il est trop fier de ce qu'il a fait nous avons des vidéos de ses aveux notre procédure elle est très simple il avoue que oui effectivement il a reçu des documents venant d'une autorité et il les a diffusés donc nous avons des aveux notre procédure elle est simple notre procédure aurait été compliquée si la personne qui a publié les documents dit que ce n'est pas elle qui a publié les documents là il faut aller faire des enquêtes de cybercriminalité des choses très compliquées mais nous sommes dans une procédure où il y a des aveux est-ce qu'une procédure où il y a des aveux c'est une procédure compliquée si c'est moi par exemple à qui on porte plainte et que je nie que ce n'est pas moi il faudra d'abord que des experts identifient ma voix il va falloir que des experts qu'il y ait une commission réglatoire pour venir vérifier que le décor qui est dans la vidéo est vraiment le décor de ma maison donc ça va prendre beaucoup de temps mais une procédure qui a des aveux elle ne prend pas beaucoup de temps donc Kikinette fait sa fuite en avant je ne sais pas pourquoi il veut se contenter qu'il est intouchable pour quelqu'un qui a déjà été condamné en France pour des faits de vandalisme je pense qu'il devrait montrer beaucoup plus d'humilité à moins que comme je vous ai dit lui il vit dans une vision fantasmatique c'est à dire que lui il se prend pour un ingénieur qui gagne 20 000 euros alors que les faits nous n'avons pas des éléments factuels qui confortent ce qu'il dit une personne qui gagne 20 000 euros le mois n'a pas de crédit pour l'achat d'un téléphone une personne qui gagne 20 000 euros le mois ne prend pas une voiture à crédit non la personne fait une petite épargne sur quelques mois et elle achète sa voiture simplement elle ne doit rien à la banque donc tu ne peux pas rouler dans une voiture et faire le gros alors qu'à tout moment si la voiture là se gâte toi tu vas continuer à payer le crédit parce que si cette voiture tombe en panne maintenant le crédit il ne disparaît pas le crédit reste ça veut dire que tu seras en train de payer un bien un bien qui n'existe plus c'est pour cela qu'on déconseille aux gens de prendre de s'endetter pour des choses qui se gâtent rapidement pour des crédits de consommation parce que si cette voiture se gâte maintenant c'est une nouvelle voiture elle tombe en panne panne sèche ou elle fait un accident elle fait un accident malheureusement ce que l'assureur va te rembourser ne pourra pas rembourser l'équivalent du crédit donc ça ne sert à rien donc quelqu'un qui est endetté à ce point qui prend les petits crédits chez Cofidis moi je ne peux pas croire que cette personne gagne 20 000 euros le mois pour rien au monde je ne peux pas croire même si elle me montre des virements des entreprises qui ne sont pas solvables une entreprise ne peut pas dire qu'elle est en cessation de paiement mais sur le relevé de comptes de Kikinette on voit qu'elle a payé 5 000 euros à Kikinette c'est des entreprises qui attiennent aux Camerounais et aux Arabes on sait comment les gens maquillent souvent les comptes pour aller demander les crédits je peux avoir une copine qui a une entreprise je lui dis je vais prêter 15 000 euros à Cofidis tu vas me virer 10 000 euros tous les mois pendant 3 mois parce que malheureusement quand vous demandez heureusement quand vous demandez un crédit la banque vérifie vos 3 derniers mois voilà pourquoi Kikinette peut vous présenter ces 3 derniers mois parce qu'en vue d'aller demander un crédit auto il lui fallait des versements d'argent sur son compte et donc lorsqu'il finit de faire ça c'est à dire il emprunte chez Kofidis 15 000 euros crédit auto il remet à ses amis qui ont des boîtes fictives qui lui font des virements sur son compte il repart demander un crédit de 45 000 euros et il rend les 15 000 euros qu'il a pris chez Kofidis et donc il se retrouve avec 30 000 euros il essaye d'aller voir un concessionnaire et il décide de reprendre un autre crédit là-bas donc lui seul il vit crédit sur crédit crédit sur crédit parce que même pour acheter les voitures que vous voyez là quand c'est directement chez le concessionnaire le concessionnaire vous demande peut-être l'avance de 6 000 euros et il vous dit que tous les mois il va vous couper 400 euros donc il a plusieurs crédits c'est-à-dire le crédit de la banque de 45 000 euros le crédit du concessionnaire de peut-être 300 à 400 euros le mois et le crédit de Kofidis qu'il a remboursé avec le crédit de la banque donc son montage financier pour moi qui connais les montages financiers je le comprends aisément et c'est la raison pour laquelle personne ne peut me convaincre même si vous me montrez quoi qu'une personne comme celle-là dont la mauvaise vie se voit à vue d'oeil gagne 20 000 euros ce n'est pas possible ce n'est pas possible si quelqu'un gagne 20 000 euros l'argent qu'il donne à sa maîtresse permettrait à sa maîtresse de lui acheter ou de lui offrir des vraies choses mais c'est sa maîtresse voyant qu'il est sale quand ils sortent souvent ensemble qui ne pas lui offrir une paire de chaussures je vous dis que les cadeaux ont des significations si vous sortez avec un gars un jour il vous offre le slip ça veut dire qu'un jour il vous a déshabillé il a vu que le slip que vous portez n'était pas bien donc si sa maîtresse comme lui-même vous a dit a pensé que non il faut que je lui offre les chaussures ça veut dire que même les chaussures ne pouvaient pas s'offrir voilà un bamileke qui n'a pas de chantier au Cameroun qui n'a pas deux appartements au Cameroun en France qui dont la vie de l'épouse est tellement risible mais vous voulez nous convaincre que c'est lui qui est dans la vérité parce qu'il vous a indiqué que Gaëtan travaille au McDonald's j'ai dit oui mais malheureusement la vérité a été que Gaëtan ne travaille pas au McDonald's vigneux ça c'est la vérité et qui est établie Gaëtan travaille pour un groupe qui s'appelle Canto qui gère des restaurants rapides mais Gaëtan ne s'occupe pas du service et c'est ça qui est la vérité jusqu'à maintenant et je pense que ce débat doit être clos c'est moi qui ai présenté les photos de Gaëtan avant d'appeler en montrant que voilà ce que Gaëtan fait pour McDonald's voilà le travail de Gaëtan qui pousse qu'il voyage et après j'ai appelé pour confirmer donc ce débat il est clos mais n'empêche que toi et toi qui viennent pour revenir à toi je parle énormément parce que normalement j'ai été formé pour faire des cours magistraux je parle énormément même si c'est pour parler des gens qui ne valent pas la peine mais je sais que si il y a 300 personnes pour m'écouter c'est que sincèrement ce que je dis les intéresse j'ai dit et toi le cri bien tu m'as dit que moi je prétends être propriétaire bon en même temps dans la même conversation tu dis que les documents de CES sont vrais ce que tu ignores c'est que les documents que Kikinet présente il y a un document de la CAF qui indique les éléments qui sont payés à la CAF tous locataires en France vivant dans une situation en dessous de 100 000 euros l'année tout ce qu'on appelle l'aide personnalisée au logement tous les locataires de France malheureusement les gens n'aiment pas trop prendre la parole sur internet parce que quand vous parlez ils savent que Marlène a raison et ils vous laissent divaguer toute personne en location en France gagne ce qu'on appelle l'aide personnalisée au logement toute personne en France est allocataire ayant un seul enfant déclare son enfant à la CAF du lieu où il habite parce que c'est à la CAF de déterminer si oui ou non tu as des droits elle va te répondre mais Kikinette n'est pas mariée à son épouse ça veut dire que son épouse est déclarée comme une femme qui vit en concubinage cette épouse là a trois enfants ça signifie que son salaire de 1600 euros à elle oblige la CAF à lui verser des allocations mais Kikinette ne va jamais venir vous montrer la fiche d'allocation de son épouse parce que la situation de sa femme elle gagne 1600 euros 1600 euros et connaissant les Bamelikas et les Magouilles c'est sûr qu'elle est déclarée comme femme seule parce que l'adresse professionnelle de Kikinette n'étant pas à Nantes donc forcément Kikinette doit déclarer une adresse qui est à Paris et sa femme touche toutes les aides qu'on donne à une femme seule avec trois enfants qui gagne moins de 2000 euros il ne va jamais venir vous montrer la partie là il ne va jamais venir nous montrer la partie où sa femme avec trois enfants ayant 1600 euros touche des aides de la CAF mais il ne va pas montrer cette partie parce que nous allons voir si oui ou non son épouse touche une aide personnalisée au logement parce que malheureusement que vous soyez propriétaire que vous soyez locataire lorsque vos revenus sont en dessous des barèmes de 100 000 euros on vous paye l'aide personnalisée au logement donc si à partir de 2021 parce que mon mari mon beau père décède en 2021 si après 2021 la CAF considère que nous n'avons plus droit à l'aide personnalisée au logement que nous soyons propriétaires ou locataires cela signifie que l'argent que nous avons reçu nous a poussé à quitter la catégorie des gens qui devraient recevoir une aide au logement oui le document de Kikinette je ne peux pas dire qu'il est vrai parce que ce n'est pas moi qui l'ai sollicité il connait son là où la source de ce document il va la dire à la police mais si ces éléments sont des éléments qui correspondent à ce qui concerne notre situation ce papier de la CAF prouve que nous sommes au-dessus des minima exigés pour toucher cette aide là et de deux ma fille travaille et elle gagne 900 euros et effectivement elle doit toucher une prime d'activité donc oui le document il est vrai si ces éléments le document devait être vrai si c'est moi qui l'avais produit je peux prendre le diplôme de quelqu'un je reproduis son nom je mets la signature de la personne ce n'est pas parce qu'il y a le nom de cette personne sur le document que j'ai fabriqué que ça signifie que c'est un vrai document vous ne connaissez pas le droit je peux prendre le baccalauréat de quelqu'un j'achète un imprimé vierge j'écris le nom de la personne sur l'imprimé vierge que j'ai fait ce sera un faux document puisque ce n'est pas l'acte original mais l'acte que j'ai transcrit c'est pour cela que lorsque vous faites une photocopie conforme à l'original on dit bien que photocopie conforme à l'original parce que c'est un papier qui n'est pas l'original mais qui reproduit les éléments qui sont contenus dans l'acte original donc si Kikinette se retrouve avec un document qui contient des éléments qui pourraient se retrouver dans notre attestation ce document n'est pas forcément un acte original ce n'est qu'une reproduction d'un acte original et donc ce sera à lui d'aller dire au tribunal qu'effectivement cet acte là est un acte original donc vous ne connaissez pas le droit mais vous venez débattre avec quelqu'un qui vous dit et des juristes sont ici je vous dis j'ai des magistrats de haut vol sur ma page qui savent qu'en matière de droit Marlène est suffisamment pertinente donc oui nous avons porté plainte en faux visage de faux parce que ce document là nous ne l'avons jamais reçu c'est incongru que le 26 juin la CAF nous dise que nous n'avons plus les droits et le 17 juillet est produit une attestation de versement de droit alors qu'elle nous a suspendu des droits donc nous disons qu'il y a eu un problème qui devra s'expliquer devant la justice et maintenant tu dis que si moi j'étais propriétaire je devais publier ce qu'on appelle la taxe d'habitation ce que tu ne sais pas étoile cridienne je dis que tu veux paraître intelligente lorsque quelqu'un est salarié sa fiche d'imposition vient directement au bas là au bas de sa fiche d'imposition il y a sa taxe d'habitation donc ce n'est pas un document à part or ici sur ma page facebook j'ai déjà publié une fiche d'imposition de Gaëtan je pense que c'est Jean Angola s'il a l'intellectuel s'il a l'honnêteté intellectuelle qu'il vous publie parce que moi comme je l'ai tellement publié je ne sais pas comment il a fait pour se retrouver sur mes publications de 2019 qu'il enregistre ce document et vous montre vous allez bien voir vous allez voir taxe foncière vous allez bien voir sur sa fiche d'imposition taxe foncière donc oui effectivement j'ai déjà publié un document la fiche d'imposition qui montre bien la taxe foncière donc pourquoi je dois encore le publier puisque vous avez le document sur la page d'Anango le document où il me montre en pantalon j'étais encore jeune j'avais peut-être dans les 19 ans et à côté il y a une fiche d'imposition lisez les éléments de la fiche d'imposition vous allez voir taxe foncière donc pourquoi quelque chose que j'ai publié je le republie encore est-ce que je suis responsable du fait que tu n'es pas beaucoup d'intelligence je ne suis pas responsable de cela j'ai déjà publié un document c'est une fiche d'imposition elle est disponible sur la page d'Anango ce que tu fais tu zooms seulement les éléments tu zooms les éléments de paiement tu regardes salaire tu regardes taxe de foncière tu regardes et puis tu conclues si la personne a eu des propriétés ou non et on parle des affaires de 2019 moi je ne suis pas votre votre aiguilleuse d'intelligence moi quand quelqu'un me publie un document j'analyse tous les éléments du document et tu dis que j'avoue seulement le papier où on dit que Gaëtan m'a donné 55 millions de francs parce que je veux me faire prévaloir devant mes collègues qui est ma collègue sur Facebook qui parmi vous peut dire que elle a fait des études supérieures qui est ma collègue parmi vous toutes là qui parmi vous peut se lever et prétendre que moi tel j'ai fait des études supérieures qui parmi vous a mon niveau de vie blague à part parce que vous allez prendre quelqu'un je te vois tu me compas Natacha de Monaco c'est une prostituée je ne dis pas que prostituée parce qu'elle couche avec plusieurs hommes non elle est déclarée en France officiellement son métier c'est escorte girl donc à quel moment moi je suis assise dans mon foyer je vois une femme qui a déclaré officiellement que son métier c'est vendre sa partie génitale à quel moment j'aurais envie qu'on me compare à une telle femme quel que soit ce qu'elle peut montrer elle n'est pas différente d'un animal comment toutes les femmes ont des gars toutes les femmes il y a même des femmes ici qui font la pute mais de là à te lever pour aller déclarer officiellement pour payer les impôts que moi je vends mon sexe à quel moment j'ai le courage de le faire non ma collègue c'est qui moi je n'ai pas montré cela parce que j'estimais que cela relevait du fonctionnement de mon association et je n'avais pas intérêt à venir dévoiler que oui voilà la grand mère de mon mari a donné 50 000 les entreprises de monsieur maintenant m'ont donné tel montant les entreprises de monsieur joli m'ont donné tel montant les entreprises non je n'ai pas besoin de montrer ça parce que même si mon beau père se rendait compte que son fils ne gagne pas assez il a trouvé une astuce pour donner de l'argent à sa belle fille même si mon mari travaille dans l'entreprise de sa propre mère il sera payé au niveau de son diplôme on ne va pas dire que non c'est parce que tu es le fils de ta mère qu'on va te payer plus que tout le monde le blanc crée sa propre entreprise et il se fixe un salaire sur sa propre entreprise son entreprise peut valoir 5 millions d'euros mais il décide que son salaire c'est 1000 euros mais vous n'allez pas enlever que c'est son entreprise c'est la raison pour laquelle je te demande à toi qui vient prétendre que tu n'as pas les allocations personne ne peut prouver ce que tu dis viens nous montrer depuis que tu as créé ton salon de coiffure ta fiche de salaire parce que tu piaye là sur internet si tu es à côté d'une chute de cribi on dirait que soit tu es une vieille personne soit tu es une grande personne viens nous dire que j'ai ouvert mon salon il y a 5 mois et je me veste déjà un salaire de tel montant mais ton oisiveté prouve que personne n'entre dans ton salaire dans ton salon pourquoi ? parce que tu n'as pas fait une étude de marché un coin comme la bol personne ne vient là-bas pour acheter une perruque africaine personne ne vient là-bas pour acheter des faux sacs qui ressemblent à des ladies d'idiot personne ça veut dire que avant d'ouvrir ton salon de coiffure dans un lieu où des gens viennent pour des vacances il fallait faire ce qu'on appelle une étude de marché comme tu ne l'as pas faite tu es obligé de t'accrocher à la monétisation de Meta ton oisiveté sur Meta prouve que ce que tu as déclaré pour aller souvent t'asseoir là et à chercher les clients ne donne pas l'argent que tu veux donc tu n'as pas de leçon à donner à qui que ce soit tu vas expliquer quoi ? ton mari ne peut pas là où tu as montré que tu habites là où on m'a donné l'adresse c'est forcément des logements pour des personnes qui ne gagnent pas gros si tu n'es pas propriétaire mais tu ne peux pas être propriétaire parce que ton mari ne pouvait pas acheter seul ton mari ne pouvait pas acheter seul moi comme tu me demandes de te montrer ma taxe d'habitation oh elle est disponible sur la page d'Anango moi je vais donc venir te demander que si tu veux que je republie ma taxe d'habitation parce que lorsque j'ai publié celle en 2019 ça veut dire qu'au moins depuis 2019 nous payons une taxe foncière c'est disponible sur le document qu'Anango a publié c'est disponible taxe foncière c'est disponible zoom un peu comme ça la fiche d'imposition tu vas voir taxe foncière donc oui effectivement depuis 2019 que je suis en couple je me suis marié en 2018 je paye une taxe foncière et c'est la raison pour laquelle j'avais publié cette fiche d'imposition dans laquelle on retrouvait les salaires de Gaëtan et on retrouvait les taxes qu'il paye donc maintenant si tu veux que je republie ça bien seulement nous dis que voilà mon salaire de mon salon de coiffure tu ne te vasses pas encore un salaire parce que tu n'as pas la clientèle tu ne vends pas suffisamment pour pouvoir non seulement assumer les charges de ton truc mais aussi de te payer un salaire et je touche du bois que tu ne fermes pas d'ici deux ans parce que idiote comme tu es tu comptais sur les réseaux sociaux or une spécialiste de marketing comme moi je vous ai déjà enseigné que la popularité des réseaux sociaux ne se répercute pas dans le dans le le réel tous les gens qui viennent chercher la popularité sur les réseaux sociaux en espérant concrétiser les likes des réseaux sociaux en vente je vous ai déjà expliqué parce que nous on nous enseigne cela que ça se rapporte très peu les gens des réseaux sociaux aiment encourager la bêtise si tu te mets tous les jours tu parles de ton travail tu ne verras jamais personne venir te mettre le like mais si tu te mets à parler de la vie de Marlène Marlène a montré 14 000 euros tu vois bien que tu as des likes et donc c'est pour ça que tu t'ostines à gagner au moins les petits 300 euros 400 euros que tu gagnes je te dis qu'une femme qui a un mari qui gagne bien sa vie ne monétise pas sa page Facebook parce que la monétisation de la page Facebook c'est la pression tout ce qui passe il faut que tu parles tout ce qui passe même quelqu'un qui ne t'a rien fait doit devenir ton ennemi pour crier le clash tu deviens comme un ting-ting sur Facebook oh Marlène oh ceci Marlène tu la connais oh parce que tu veux que Facebook te verse 200 euros à la fin du mois si toi tu es mieux marié que moi pourquoi tu fais quoi avec les 200 euros de Facebook donc en réalité tu n'as pas mieux que moi en réalité tu me jalouse en réalité tu veux être moi en réalité tu ne comprends pas comment je peux aujourd'hui avoir des enfants qui sont propriétaires en réalité tu ne comprends pas comment je peux aujourd'hui avoir des enfants qui ont leur propre voiture c'est pour ça que tu me jalouse mais je n'ai pas commencé à être une immigrée j'ai été la fille d'un homme qui a beaucoup d'argent j'ai été la maîtresse des hommes qui ont eu beaucoup d'argent donc je viens en France en tant qu'immigré avec un passif qui me permet de pouvoir m'installer sans avoir les mêmes problèmes que toi tu as eu j'espère j'espère que tu comprends un peu ce que je dis et l'opportunité que j'ai eu de réfléchir que je vais aller m'agripper derrière un jeune homme je ne savais pas que son père allait mourir trois ans après notre mariage donc oui il y a eu des entrées financières importantes qui nous ont permis de libérer rapidement les capitaux pour constituer des apports pour constituer des achats d'autres achats d'autres achats immobiliers donc oui malheureusement je peux me présenter aujourd'hui comme une femme qui a réussi je peux me présenter comme une femme qui a réussi je peux te montrer parce que je crois que ma fille a fait sa déclaration d'impôt en mois de mai on n'a pas encore reçu les notifications je vais te montrer la déclaration d'impôt de ma fille tu vas voir qu'elle paye la taxe foncière donc moi qui n'ai pas les papiers quand tu me demandes des documents aucun document ne sera à mon nom si moi j'avais des documents à mon nom j'allais vous présenter parce que c'est moi qui suis la personne publique mais mon fils n'est pas quelqu'un de public ma fille n'est pas quelqu'un de public mais je sais qu'avec ma fille je m'entends parce que ma fille elle est déterminée à ce que son image qui est traînée dans la boue soit restaurée je vais lui dire on donne moi ta fiche d'imposition et tu verras la taxe foncière donc ça ce n'est pas un débat maintenant après est-ce que ça vaut la peine de répondre à quelqu'un un mort vivant comme je n'ai pas je ne vais pas lui répondre je lui ai déjà dit que l'odeur des cacas dans sa chambre ça le rend malheureux qu'est-ce que je vais parler de lui je ne vais rien dire en ce qui le concerne donc les amis je vais vous libérer on a suffisamment conversé je ne lisais pas vos questions malheureusement je ne lisais pas vos questions il y a encore qui qui c'est encore oui Jenny la malaisienne tu as raison je vais laisser faire je vais laisser dire mais nous aussi on doit entretenir notre blog parce que les gens ne doivent pas prendre la popularité avec mon nom moi aussi je ne cherchais pas la popularité avec mon propre nom oui j'ai beaucoup laissé dire j'ai beaucoup laissé faire et ça laissé des des scories sur mon sur mon image publique donc je suis obligé aujourd'hui grâce à internet de venir restituer les choses restituer les choses par exemple si je n'avais pas répondu à Kikinette personne n'aurait su que non je ne pouvais pas revenir en France parce que j'avais une interdiction de sortir du territoire camerounais donc c'est important que je vienne souvent répondre les gens auraient cru que oui effectivement j'ai abandonné mes enfants je suis allé rester au Cameroun pour vivre avec la CAF la CAF ne paye même pas le loyer de mes bureaux mais il fallait que je vienne montrer que non quand je suis arrivé à l'aéroport on m'a dit que vous ne pouvez pas sortir du territoire c'est la raison pour laquelle mes enfants se sont retrouvés seuls et quelques temps après on m'a arrêté on m'a jeté en prison donc sur ce les amis je vous remercie Nevra Perinton c'est moi qui vous remercie à très bientôt et puis vivement qu'on revienne sur les sujets d'actualité je pense que le JAPAP nous a suffisamment pollué la page au point où on a reçu plusieurs restrictions vivement que ces personnes des réseaux sociaux nous laissent parler de politique voilà une sortie de madame Chantal Biard qui pouvait être commentée c'est à dire que c'est elle seule qu'on voit sur la photo habillée en rouge et vert une photo où il y a des chefs d'état il y aurait eu des choses à dire dessus mais comment ne nous laisse pas parler de politique on parlera d'elle et on parlera du Cameroun sur d'autres publications sur ce je vous souhaite un bon week-end et puis à très bientôt abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501